Et nous accueillons à présent Cyrielle Ariel. Bonjour Cyrielle. Bonjour Anne, bonjour à tous. Tous les jours vous nous dressez le portrait d'une personnalité qui essaie de changer le monde à son niveau. Aujourd'hui c'est une femme bluffante de 46 ans, elle a déjà eu trois vies. Aujourd'hui elle est ambassadrice en Ouganda, mais elle est aussi passée par la City à Londres. Effectivement oui, tout a commencé par une vie bien rangée pour Stéphanie Révoal. Père policier, mère professeur breton, elle est d'abord née à Montreuil. Ensuite elle a fait des études de commerce et comme elle le dit, elle a suivi la voie royale et elle est partie travailler à la City pour faire de la banque d'affaires. Mais au bout de dix ans, c'est le burn-out. Elle part ensuite en Thaïlande pour se ressourcer et part en quête de sens. Et c'est à ce moment-là qu'elle décide de s'engager dans l'humanitaire. Alors comment... Dans la banque d'affaires j'étais épuisée physiquement, j'étais surtout épuisée moralement. J'étais arrivée en fin de cycle, j'étais plus heureuse tout simplement. J'avais besoin de plus, d'autres choses, donc je suis allée le chercher vers la rencontre avec les autres, l'utilisation de mes compétences au service des humains. Aussi loin soit-il, aussi différent soit-il, aussi pauvre soit-il, à l'autre bout de la planète. Si ce que j'ai fait peut leur être utile, alors essayons. Alors comment a débuté sa nouvelle carrière dans l'humanitaire ? Alors elle a débuté en 2005 pour Stéphanie, elle a commencé à aller rentrer chez Action contre la faim et elle a effectué sa première mission au Darfour. Et c'est là qu'elle a côtoyé des réfugiés pour la première fois en pleine guerre civile. C'est ces dix années au contact des populations les plus vulnérables qui ont été essentielles dans son parcours et surtout dans sa quête de sens. Je l'ai d'ailleurs rejoint au Bangladesh en 2014 dans les camps de réfugiés Rohingya lorsqu'elle était présidente d'Action contre la faim. Ces dix années sur le terrain ont forcément nourri son regard sur la question migratoire. Écoutez-la. Les pauvres, les déplacés, les réfugiés, les migrants, ce ne sont pas des gens qui demandent à être assistés et qui nous regardent la main tendue. C'est des individus qui ont les mêmes aspirations que nous. Ils veulent être productifs pour leur société, leur pays ou bien la société ou le pays qui les accueille. C'est leur désir le plus profond et c'est des gens dans lesquels il faut voir une opportunité. Alors aujourd'hui Stéphanie, comme vous l'avez dit Anne, elle est ambassadrice en Ouganda. Alors Stéphanie, elle est toujours égale à elle-même. Elle n'oublie pas d'où elle vient. Elle se la qualifie même de mouton à cinq pattes, voire d'ovni en tant que nouvelle diplomate. Pour conclure, j'aimerais vous faire partager une phrase que cette mère de trois enfants et d'époux épanouis m'a livrée durant notre interview il y a quelques jours. « En aidant les autres, je me suis aidée moi-même tout autant. Ce que j'ai reçu au retour était incommensurable. Ces expériences humaines me font dire aujourd'hui que je peux mourir demain, sans regret. » Merci beaucoup Cyrielle pour ce portrait. Donc si vous voulez suivre cette femme au parcours étonnant sur les réseaux sociaux, on redonne son nom. Elle s'appelle Stéphanie Rivoil.